Bonjour Bélam, alors que je réfléchissais dernièrement à pourquoi j'ai eu envie d'acheter tout d'un coup plein de plantes, même si j'en avais déjà, je me suis dit que j'allais partager avec toi quelques précisions sur ça. Je pensais que ça faisait partie de vraiment le moment où j'ai eu cette envie d'approfondir les choses et de me reconnecter à la nature et donc en arriver à ce travail sur moi. Mais en y réfléchissant, j'allais dire en y réfléchissant mieux, mais non en fait c'est juste que ça m'est venu comme ça. Et dernièrement, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que j'avais commencé à faire avant cette étape d'acheter des plantes. Et en fait il s'agit de faire du tri, de réorganiser mon chez moi, mon appartement, et de me remettre à le décorer en fait. Donc je ne m'étais pas aperçue que c'était forcément lié. Mais en fait je pense que ça l'est parce que moi j'ai remarqué que le fait de faire du tri, et je pense que tu peux le ressentir aussi si tu l'as déjà fait. Faire du tri dans ses affaires, dans ses vêtements par exemple. Il y a plein de vêtements que tu ne mets pas forcément, ou des choses que tu ne sais plus trop si tu les as ou pas, ou ça fait longtemps que tu ne les as pas mises. Et puis tout d'un coup tu te dis bon, il faut vraiment que je fasse un peu de tri, tu te mets à trier, tu donnes des choses, d'autres qui sont trop abîmées, que tu jettes, ou voilà. Et tout d'un coup tu vois un petit peu plus clair dans ton résine. Et rien que de faire ça, en fait ça t'apporte une certaine clarté au quotidien, tu te dis ben ça y est, je sais ce que j'ai, ah bah oui je ne me rappelais plus que j'avais ça, ou ça finalement je me rends compte que j'en n'avais pas besoin. Ça t'apporte une certaine clarté, et donc cette clarté là t'apporte vers un mieux-être. Et puis le matin ce sera peut-être plus facile de t'habiller. Donc le tri dans les affaires en général, que ce soit les livres, les habits, les papiers, chaque catégorie de la maison apporte du bien-être. Ça nous aide à y voir plus clair, ça nous aide à vivre dans un environnement plus aéri en fait. Donc c'est vraiment pas à négliger cet aspect-là pour aller mieux tout simplement. Et puis un autre truc aussi que j'ai remarqué, j'avais toujours eu l'habitude d'avoir un bureau dans ma chambre. Forcément quand on est plus jeune et qu'on est étudiant, on a souvent besoin d'un bureau pour étudier, ou tout simplement quand on est enfant. Et puis donc j'avais gardé ce bureau que j'avais, un bureau de récup, où j'y mettais la plupart des papiers, quelques livres, quelques bibelots, mais c'était jamais rangé. Ça s'empilait plutôt au fur et à mesure. Et je perdais des fois des papiers où je mettais du temps à les retrouver. Donc il y avait comme un espèce d'amas là sur ce bureau et dessous le bureau, du coup, qui servait aussi de fourre-tout pour d'autres affaires. Dans la chambre, ce magma-là de choses où finalement on ne sait plus trop ce qu'il y a, ça me dérangeait vraiment de plus en plus. Je me disais, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai fini par le faire. Et qu'est-ce que j'ai décidé ? Je ne me suis pas dit. Bon, le bureau que j'avais, c'était vraiment un bureau de récup, pas pratique, enfin si pratique justement, mais où il manquait complètement l'aspect esthétique. C'était un bureau comme tu peux en voir dans les espaces de travail. Voilà, un bureau en métal avec deux tiroirs sur le côté, avec des couleurs fades et tristes et voilà, hyper lourds. Alors très pratique, mais c'est tout. Ça s'arrêtait vraiment au côté pratique et moi, je suis très sensible à l'esthétique au quotidien. Donc ça a heurté un peu les yeux, quoi. Donc ça faisait vraiment un moment que je voulais changer ce bureau et je ne savais pas ce que je voulais comme nouveau style de bureau. J'avais réfléchi un peu, j'avais regardé pas mal d'idées. Et puis en fait, un jour, je me suis dit, attends, mais moi, je ne suis jamais sur mon bureau dans ma chambre. Jamais, jamais. Donc je me suis dit, c'est quoi l'avoir intérêt d'un bureau dans ta chambre alors que tu ne travailles jamais sur ce bureau ? Bon, ok, il était encombré, donc c'était compliqué de travailler dessus, mais même, je savais que je n'allais pas travailler sur ce bureau-là, même s'il était rangé. Je me suis dit, en fait, tu n'as pas besoin de bureau. Tu as besoin de meubles de rangement pour ranger toute ta paperasse, tous les papiers administratifs, les classeurs. Tout simplement des meubles de rangement, en fait. Mais c'est un truc tout con, hein. Parce qu'en fait, un bureau, tu n'as pas beaucoup de capacité de rangement dedans. Donc forcément, ça va se rempiler. Ce n'est pas la forme et le design du bureau qui va changer grand-chose si tu as juste un tiroir de plus. Voilà, donc au final, j'ai plutôt opté pour une solution de rangement. j'ai trouvé mon bonheur à Ikea et ça m'a permis de libérer vraiment cet espace. J'avais l'impression que ma chambre était deux fois plus grande. Et depuis, je suis super contente parce que, en fait, tout cet espace-là, maintenant, il est rangé. Bon, si on va dans les tiroirs, il y a encore du détail qui peut être amélioré. Ce n'est pas du tout parfait. Mais ce que je veux dire, c'est que visuellement, l'espace est dégagé. J'ai des meubles blancs. Voilà, j'ai choisi de rester dans du très neutre avec un peu de bois clair. Et en fait, je me suis rendue compte que ça avait changé mes pensées. À chaque fois que je rentrais dans ma chambre et que je voyais ce bureau et ça m'énervait. Et là, maintenant, je rentre dans la chambre. J'ai plus cette pensée-là. Donc, ça contribue à mon bien-être. Donc, des fois, des petites choses peuvent avoir un impact quand même dans notre quotidien. Et donc, le tri, vraiment, ça en fait partie. Le tri et le rangement, c'est pas anodin, en fait. Et voilà ce que je voulais te partager par rapport à ça. Au niveau du rangement et au niveau de la décoration qui en découle. Parce que finalement, là aussi, je me suis rendue compte que... Donc, en fait, j'aime beaucoup, beaucoup la décoration. Mais voilà, j'avais commencé un petit peu de déco dans l'appartement. Mais après, pour d'autres raisons, et j'avais pas forcément exactement ce que je voulais, ce que j'avais en tête au niveau du style. Mais petit à petit, il y a quand même des changements qui se sont opérés et des petits changements. Pas forcément besoin de tout révolutionner. Mais avant d'être dans cette phase de décoration pure où vraiment on parle d'histoire de goût et tu préfères avoir du vert ou du jaune chez toi, le tri, c'est vraiment autre chose pour apporter de la clarté et du bien-être. Mais une fois que cette phase de tri est faite, ou qu'elle est déjà plus ou moins bien engagée, parce qu'on peut toujours faire mieux en termes de tri. Je suis pas en train de dire que j'ai tout trié et que c'est parfait chez moi. Mais c'est plus aéré. Et bien, je suis revenu à cette phase de décoration, en fait. Ça a été l'étape d'après. Avec des petits changements, voilà, changer la housse des coussins, mettre un drap blanc sur le canapé, voilà, parce que la couleur me convient plus. Et puis du coup, en plus, le canapé, ça le protège. Voilà, j'ai changé la disposition de mes meubles dans mon salon, dans mon séjour. Je trouve que du coup, il y a plus d'espace. Voilà, j'ai réorganisé et j'ai fait des petits changements comme ça. Et là aussi, j'ai senti vraiment, pareil, un mieux-être. Et donc, une fois ce tri et ce réaménagement et ces petits éléments de déco faits, et ben paf, c'est là que les plantes sont arrivées. C'est... voilà. Une fois que j'y pense, c'est logique, en fait, mais sur le coup, je m'en étais pas forcément aperçue. Donc les plantes ne sont pas le déclencheur, ou en tout cas la conséquence d'un déclic qui sort de je ne sais pas d'où, mais il y a eu autre chose avant. Voilà, et je voulais te partager ça parce que je sais pas où t'en es, toi, voilà, à ce moment de ta vie. Mais si tu sens un élan de tri et de rangement t'emparer, ou si t'es en pleine face de redécoration de chez toi, ça peut peut-être t'aider à y voir plus clair sur le pourquoi tu fais ça, parce que des fois, on comprend pas pourquoi on est appelé à faire quelque chose. Ça peut, voilà, une petite voix qui nous dit de le faire, et on sait que ça va nous apporter, voilà, du bonheur, en fait. Mais on n'a pas forcément l'explication tout de suite. Donc j'espère que ça aura pu t'éclairer sur certains points, ou te donner envie peut-être de le faire, si tu sens que t'es à un moment donné de ta vie où tout n'est pas forcément clair pour toi, et où tu sens que t'as besoin d'un petit quelque chose dans ton quotidien qui te fasse te sentir mieux. Et ben, écoute, je peux te conseiller de commencer par ces actions-là, et puis que tu vois ce que ça a comme répercussion dans ta vie. Voilà. Allez, je te dis à la prochaine, et d'ici là, prends soin de toi. Merci. 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 Merci.